... J'ai le plaisir de recevoir Daniel Filiole, qui fait partie du club Soroptimiste. Alors, première question, Daniel, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce club Soroptimiste ? Oui, je vais vous l'expliquer. Auparavant, je vais vous dire que je suis ici à l'invitation du club Soroptimiste de Valoris Mougin, un club Soroptimiste, c'est un club-service international, vous entendez là ? C'est un club-service international, dont vous avez ici toutes les caractéristiques, qui a pour devise comprendre, défendre et entreprendre. Donc, nous entreprenons des actions dans le monde entier, au service des autres, dans tous les domaines d'intervention, tels que l'économique et sociale, l'éducation et la culture, etc. Dans tous les domaines, nous sommes représentés à l'ONU et nous sommes représentés à l'UNESCO. Et cela, ça représente combien de personnes dans le monde entier ? Dans le monde entier, environ 90 000 membres, qui sont répartis dans 33 000 clubs de 125 pays. Du ? 3 000 clubs de 125 pays. Donc, vous en particulier, vous êtes créatrice d'un prix littéraire, le prix Soroptimiste de la romancière francophone. Est-ce que vous pouvez me parler de ce prix ? Bien sûr, ce prix a été créé en 2000, en réaction aux directives du Soroptimiste international, qui ne voulait plus traduire les parutions en français. Or, le français est la seconde langue officielle du Soroptimiste international. Donc, en réaction, nous avons travaillé sur ce sujet et créé un prix de la romancière francophone. Donc, ce prix s'adresse à des femmes romancières étrangères et qui s'expriment directement en français. La traduction n'est évidemment pas admise. Donc, c'est un prix annuel ? Vous le décernez tous les ans ? Non, il est décerné tous les deux ans. Et qui est... Enfin, le juré est composé de personnalités... Alors, la sélection est faite à Grenoble. Le prix et l'électrice sont répartis dans tous les clubs français. Et il est placé sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais comment sont choisis les personnes faisant partie du jury ? Tous les ans, ce sont les mêmes personnes ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est le volontariat qui préside à cela. Donc, chaque club organise un comité de lecture qui va lire tous les ouvrages, qui se réunira... Mais c'est énorme, tous les ouvrages. Il y a une sélection en départ ? Il y a une sélection de 6 à 10 ouvrages. Ah, d'accord. À chaque sélection, 6 à 10 ouvrages répartis dans le monde entier. Puisque depuis l'origine, 24 pays ont participé à ce concours. D'accord. Donc, le dernier prix date de 2012. Et c'est donc Diane Meur qui l'a reçu, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les villes de la plaine ». Vous pouvez me parler de ce livre et de cet écrivain ? C'est un livre tout à fait passionnant et qui décrit une société mythique, si vous voulez. La société du mot. Comment le mot a dévoyé la pensée spirituelle. C'est un livre qui réfléchit sur le diktat du spirituel sur le temporel. Et ce qu'il advient lorsque le mot est supérieur à la pensée. C'est-à-dire qu'il ne reproduit plus la pensée, mais uniquement les mots. Voilà. Que devient la société dans ce cas-là ? D'accord. Et pour revenir sur le club en lui-même, est-ce que vous avez quelques exemples d'actions ? Voilà, vous me dites des femmes au service des femmes pour comprendre, défendre, entreprendre. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples d'actions ? Bien sûr. Le programme actuel est orienté sur l'eau. Donc tous les clubs ont à cœur de travailler sur le sujet de l'eau. Alors l'eau, qu'est-ce que ça veut dire ? À titre d'exemple, nous pouvons financer grâce à des actions que nous entreprenons. Parce qu'il faut bien que l'on génère des fonds pour cela. Et ces fonds, ils sont générés par diverses choses multiples et variées. Des vides greniers, des boutiques. En fait, tout ce que l'on peut imaginer en tant que femme pour générer de l'argent afin de répondre à des demandes qui nous sont faites. Donc, par exemple, on a creusé des pluies en Éthiopie. Par exemple, on s'occupe d'installations maraîchères au Mali pour empêcher l'émigration. C'est le travail des femmes, ça. Ce sont les femmes qui créent le maraîchage, qui travaillent sur le maraîchage, qui fabriquent et qui vendent leurs produits et qui se font aider par les hommes. Et les hommes, du coup, sont retenus au pays et ne partent plus en émigration. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Non, bien sûr. Ça ne se fait pas en deux ans non plus. C'est un travail de longue haleine. Mais petit à petit, on parvient à cela. Un autre exemple, nous avons... Alors, je parle de Grenoble parce que j'appartiens au club de Grenoble et je le connais beaucoup mieux, évidemment. Mais nous avons aussi une action en faveur des femmes SDF, par exemple. Vous savez que les femmes SDF, elles se cachent, elles sont dominées par les hommes qui les exploitent peu ou prou, plutôt prou que peu. Et donc, nous travaillons avec des services qui vont au-devant des femmes de la rue et nous avons obtenu la création d'un local à Grenoble uniquement pour les femmes où les femmes peuvent venir dans la journée, pas la nuit, mais uniquement dans la journée pour se détendre, pour se laver, pour se faire belle, pour se maquiller, pour faire un gâteau d'anniversaire, pour lire, pour se taire et pour être seule. Voilà. Très bien. C'est un exemple. Oui, bien sûr, parmi d'autres. Oui, mais bon, voilà, je comprends mieux le champ d'action de votre organisation. Alors, bien sûr, c'est orienté, puisque c'est un club féminin, des priorièrments vers les femmes et les enfants. Et il est bien évident que les hommes ne sont pas exclus quand ils ont besoin. D'accord. Alors, concrètement, si je veux adhérer au Soro-Optimiste, je fais comment ? Alors, d'abord, vous allez être co-opté par une Soro-Optimiste déjà existante. D'accord. Vous aurez une profession, car c'est un club interprofessionnel. Donc, il faudra que la profession du club auquel vous aspirez d'entrer ne soit pas déjà représentée dans ce club-là. car toutes les professions sont différentes. Bon, au bout de 10 ans, on peut avoir la même profession, si vous voulez. Et si vous êtes femme au foyer, vous ne pouvez pas adhérer ? Ah non, c'est un club interprofessionnel. Non, non, c'est pour les femmes. D'accord, d'accord. Bon, j'imagine que vous avez un site internet également ? Bien entendu. Oui, oui, bien entendu. Alors, je ne vais pas vous le dire par cœur, parce que je ne vais pas vous le dire par cœur. Moi, je pense que ce doit être facile à trouver. Oui, on tape Souroptimiste, et je pense que ça doit être s'affiché. Absolument, vous avez à la fois le site international, un site français, l'Union française du Souroptimiste, et puis un site régional. Oui, comme je vois qu'il existe à Valoris, Sociantipolis, Mougins. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Je ne connaissais pas du tout votre organisation, et c'est louable. Ça fait avancer les choses. Merci, et d'achever ce prix, nous l'avons voulu comme un acte militant pour combattre l'hégémonie de l'anglais dans les communications internationales. C'est ça. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que si, en effet, l'anglais est dominant dans la communication et dans le commerce, le français reste très représenté dans la culture, puisque depuis 2002, nous avons sélectionné des ouvrages de 24 pays différents. Bon, ben je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501